C'est-à-dire aujourd'hui à l'église du Seigneur, nous avons plus aujourd'hui des fanatiques à l'église que des disciples. C'est la plus grosse erreur que nous commettons aujourd'hui à l'église. Donc nous avons plus des fanatiques aujourd'hui que des gens qui sont vraiment assis dans la parole du Seigneur. Et ça devient un vrai problème à l'église. Quand je regarde aujourd'hui, je vois un peu comme l'église primitive. Moi je suis des Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis des Céci, des Céphas. Mais est-ce que le Christ est mort pour vous, est-ce que ces pasteurs sont morts pour vous ou c'est le Christ qui est mort pour nous ? Nous sommes un corps, l'église doit être unie, nous devons vivre ensemble. Nous devons apprendre à vivre déjà ensemble sur la terre parce qu'au ciel nous serons obligés de vivre ensemble. Donc si nous n'arrivons pas à vivre dans l'unité maintenant, quand nous arriverons au ciel, ça nous posera un vrai problème. Les chrétiens ne se divisent pas, les chrétiens ne se séparent pas, les chrétiens ne se disputent pas. Certes, lorsqu'on est avec les êtres humains, il y a toujours des problèmes, des incompréhensions, mais il est d'une grande importance de savoir régler vos problèmes. La Bible dit dans les livres des Corinthiens par exemple, il y a parmi vous des divisions. Et comme il y avait des divisions, Paul a appelé ces chrétiens de Corinth, des chrétiens, charnels. Ils étaient charnels, ils étaient dirigés par la chair et non par l'esprit. Je me rends compte de ces choses et je comprends aujourd'hui, certaines personnes n'ont même pas été affermies. Les gens n'ont pas été affermies, c'est pour cela que quand vous regardez la réaction de certaines personnes, vous arrivez à comprendre que ces personnes n'ont pas été affermies dans la foi chrétienne. Ces gens ne sont pas assis dans la parole du Seigneur et dans la foi chrétienne. Et je suis même sûr qu'il y a des personnes qui n'ont pas été baptisées, parce que quand je regarde les réactions des gens et les questions que je reçois de gauche à droite, d'ailleurs j'aimerais vous parler brièvement du baptême avant de vous enseigner le message d'aujourd'hui que j'intitile les conseils du maître. Amen. Qu'est-ce que vous connaissez sur le baptême ? Parce qu'il y a beaucoup de gens même qui sont baptisés, mais qui ne connaissent rien sur le baptême. J'aimerais que cet enregistrement soit bien fait et vous allez le mettre en ligne. Je vais donner un petit cours de moins de 10 minutes, au maximum 10 minutes sur le baptême. Quand on parle de baptême, la Bible nous montre plusieurs baptêmes, mais dans le livre d'Ephésiens chapitre 4 verset 5, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur. Mais quand on lit dans Hebré chapitre 6, au premier verset, la Bible nous dit que nous avons plusieurs baptêmes. Quand on parle des éléments fondamentaux de la foi chrétienne, on nous parle aussi des doctrines de baptême au pluriel. Le baptême au pluriel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a eu plusieurs baptêmes et il n'y a que deux baptêmes qui sont retenus actuellement. Nous avons par exemple à l'époque de Moïse, la Bible dit qu'il y a eu un baptême dont les enfants d'Israël ont été baptisés. L'apôtre Paul est en train de les dire, ils étaient baptisés sous la nuée et à travers la mer. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, premier verset jusqu'au deuxième verset. Mais le baptême qui est important, qui est resté d'actualité aujourd'hui, ce sont deux baptêmes. Le baptême du Christ pour s'identifier à Jésus lorsqu'on devient chrétien et le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a eu d'autres baptêmes dans la Bible qui ne sont plus d'actualité, qu'on ne peut plus compter dans l'histoire biblique. C'est très important ce que je vous dis, vraiment c'est très important. Il faut comprendre ce que je vais vous dire en quelques mots. Amen. Donnez-moi un bon Amen. Je vous avais dit, quand vous lisez dans Jean chapitre 3, c'est un enseignement que j'ai déjà donné, voir le royaume et entrer dans le royaume. Il y a une différence entre voir le royaume et entrer dans le royaume. Jésus a parlé à Nicodème de deux choses. Il dit, c'est lui qui veut voir le royaume et c'est lui qui veut entrer dans le royaume. Et quand il parle d'entrer dans le royaume, il lit cela avec le baptême d'eau. Il dit, si tu n'es pas baptisé d'eau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Donc le baptême est tellement important que nous ne pouvons pas négliger. Le baptême est lié avec votre salut. Donc je parlais d'abord du baptême de Jean. Le baptême de Jean, Jean est venu avant pour préparer la voie du Seigneur. Ça, c'était le baptême de la préparation de la voie du Seigneur. C'est le baptême préparatoire. Avant que le Seigneur arrive, il fallait que le chemin du Seigneur soit préparé. Jean, son nom n'était pas Jean-Baptiste. Son nom était Jean. Le nom de Baptiste, on a ajouté parce qu'il était en train de baptiser les gens. Mais ses parents lui ont donné le nom de Jean. Avant même qu'ils soient nés, les prophéties ont été dites qu'il sera appelé Jean. Mais plus tard, on va l'appeler Jean-Baptiste ou le baptiseur parce qu'il a commencé à baptiser. Et ça, il faut comprendre. La doctrine des gens sur le baptême, c'est une nouvelle doctrine en Israël. Parce qu'à l'époque, les Hébreux faisaient des choses comme des musulmans. Donc, les Arabes, ils lavaient les pieds, les mains, les visages avant de faire leur prière. Mais Jean, quand il est venu, il a commencé à laver totalement les gens, tous les corps. Il les lavait tous les corps. D'ailleurs, il y a une discussion entre Christ et Pierre. Vous voyez, quand Pierre Jésus disait, je dois vous laver les pieds. C'est lui qui est propre et a besoin d'être lavé seulement le pied. Et puis, Pierre va dire au Seigneur, alors si tel est le cas, lave-moi tous les corps. Bref, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Donc, le baptême des gens était un baptême national. C'était d'abord un baptême pour les Hébreux. Ce n'était pas un baptême pour l'Église. C'était un baptême des Hébreux parce que le Juif ou l'Israël qui attendaient la venue du Seigneur. Et c'était un baptême national, même les Israélites qui étaient dans la diaspora devaient être baptisés. C'est ainsi, quand vous lisez dans l'Acte chapitre 19, vous allez voir que les Juifs qui étaient dispersés ou les Hébreux qui étaient dispersés et qui étaient à Éphèse, lorsque Paul les a rencontrés, il leur a posé la question, avez-vous reçu déjà le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Ces gens ont dit, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait le Saint-Esprit. Et Paul leur pose la question, de quel baptême avez-vous été baptisés ? Ils ont dit, nous avons été baptisés de quel baptême ? Le baptême des gens. Le baptême des gens était un baptême pour l'Israël, n'était pas le baptême de l'Église. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, ce baptême n'a plus d'importance. Ça n'existe pas le baptême des gens. Ça n'existe plus. Il nous reste un seul baptême. Amen. Le baptême du Seigneur. Le baptême du Seigneur est tellement important. Vous ne pouvez pas être chrétien sans pour autant être baptisé. Ah, donnez-moi un bon amen. Il y a des gens qui sont des chrétiens mais qui ne sont pas encore baptisés. Quand vous lisez Marc chapitre 16 verset 15 jusqu'au verset 16, la Bible déclare ceci. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Sera sauvé. Pour être sauvé, c'est croire et plus le baptême. Je sais que quelqu'un me dira, mais c'est faux ce que tu es en train de dire. Mais c'est le maître lui-même qui a recommandé cela. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, c'est lui qui croira et sera baptisé et de conjonction. Les deux choses-là doivent aller ensemble. Croire à moi et être baptisé égale être sauvé. Donc on ne peut pas croire au Seigneur et refuser le baptême d'eau. Amen. Donnez-moi un bon Amen. Je sais que c'est très important. J'ai suivi des fois les débats où les gens ont dit, et quand tu grandis dans la spiritualité, le baptême n'a même plus d'importance. C'est faux. C'est un mensonge diabolique. Le baptême est une recommandation du Seigneur. Le baptême est un point doctrinal important. Amen. Dites Amen bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de me comprendre ? C'est le maître qui a dit cela. C'est lui qui croira. J'écris à Jésus et qui sera baptisé, cette personne-là sera sauvée. N'oubliez pas, là je parlerai, quand je suis en train de conclure là, je parlerai des exceptions. Comme le brigand de la croix, ça c'est une exception. Il peut y avoir des exceptions. Tu prêches quelqu'un à l'hôpital, la personne est malade, et tu dis à la personne, donne ta vie à Jésus pour que tu ne sois pas perdu. Et la personne donne sa vie à Jésus, mais la personne est mourante. On ne peut pas déplacer la personne pour aller se faire baptiser. C'est une exception. Mais cela ne devient pas une règle de dire que le baptême n'a plus d'importance. C'est parce que nous sommes dans un cas de difficulté, on ne peut pas déplacer la personne. Vous comprenez mes bien-aimés. Donnez-moi un bon Amen. Vous comprenez que c'est très important la notion du baptême. Amen. Ainsi, les apôtres ont prêché sur le baptême. Ils ont parlé de Jésus et ils ont parlé du baptême. Dans Acte chapitre 2, verset 38, Pierre est en train de dire, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Répondez-vous et après, que chacun de vous soit baptisé. Si tu es dans cette église, tu n'es pas baptisé. Tu as un problème avec ta foi. Alors, on a nos humanitaires. Tu as un problème avec ta foi. On doit aller te faire entrer dans, comment on appelle ça, dans la Mayanjili. Amen. Dans la piscine, je ne sais pas moi, on doit te faire entrer là-bas. Tu dois mourir et ressusciter avec le Seigneur. Sinon, tu n'es pas un chrétien. Bon, tu me diras, mais j'ai déjà crié à Jésus. Oui, tu as crié à Jésus, mais pourquoi tu ne veux pas te faire baptiser ? Quelqu'un me dira que non. Écoutez, de toute façon, si on a déjà cru, c'est ce qui est essentiel. Non, non, ce n'est pas ce qui est essentiel, mais bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez savoir que la foi et le baptême, la foi plutôt, la foi, quand on croit à Jésus, le baptême précède toujours, le baptême vient toujours après la foi. Après avoir cru à Jésus, après avoir été repenti, ou on s'est repenti, on doit intégrer aussi le baptême, parce que le baptême te permet d'intégrer avec Christ, d'être identifié avec le Seigneur. C'est tellement important. Amen. Quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir par exemple, dans Acte 16, il y avait un homme qu'on appelait un géolier. Il avait arrêté, il surveillait Paul en prison. Lorsque la prison a été ébranlée, cet homme a crié à Jésus. Acte 16, 31, Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Mais vous savez ce que cet homme a fait? La Bible dit, la même nuit cet homme a été baptisé. On l'a baptisé la même nuit. Parce que même Paul, il croyait qu'après avoir donné la vie à Jésus, il faut faire baptiser la personne. Amen. Dans Acte chapitre 8, les niques éthiopiens, les niques éthiopiens, ils lisaient la loi et ils ne comprenaient pas. Dieu a envoyé Philippe, l'ange a envoyé Philippe, Philippe est arrivé, il interprète, et le monsieur dit ceci. Il dit à Philippe, il dit, maintenant, nous voyons de l'eau, qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Qu'est-ce que Philippe lui a dit? Il faut d'abord faire croire, croire à Jésus avant d'être baptisé. Donc, ça veut dire qu'il y avait toujours un mariage entre croire en Jésus, la répentance et le baptême. N'enlevez jamais le baptême dans la foi chrétienne. Ce sont des éléments fondamentaux de la vie chrétienne. J'ai l'impression que l'Église doit revenir sur ces choses, au lieu qu'on aille sur les choses spirituelles, haute spiritualité. On doit d'abord revenir sur ces choses fondamentales qui peuvent aider l'Église à comprendre certaines choses. Amen. Je peux vous assurer, ne négligez jamais le baptême. Tu ne m'as pas dit Amen. Ne négligez jamais. Dis-le bien, ne négligez jamais. Ne négligez jamais. Amen. Voyez? Les apôtres le savaient. Quand ils arrivaient quelque part, les gens étaient sauvés, ils les baptisaient. Quand Pierre est allé chez Corneille, dans Acte 10, il a prêché pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu. Les gens commençaient à parler en langue. La finalité, Pierre a posé la question. Devons-nous refuser de l'eau du baptême à ces personnes qui ont reçu l'Esprit comme nous au départ? Vous comprenez? Comme ils avaient cru, le Saint-Esprit est descendu, ils l'ont reçu et puis ils ont été baptisés. C'est tellement important d'être baptisés. Le baptême est important. Je n'ai plus le temps pour vous dire l'importance du baptême. Mais le baptême lave nos péchés. Maïwa no monara, de l'eau que vous voyez là, quand on t'introduit, ça lave tes péchés. Quelqu'un me dit, oh mais le sang, c'est le sang qui nous lave. Mais c'est la Bible qui dit c'est l'eau de purification. Amen. Vous pouvez croire à Jésus si vous n'êtes pas baptisé, il y a un problème. Quelqu'un me dit, mais pasteur, moi je ne crois pas. Il ne croit pas, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Vous savez que Paul, prenons l'exemple de Paul, je vais m'arrêter là. Vous savez que Paul a crié à Jésus, n'est-ce pas? Sur le chemin de Damas. Il voit la lumière, il tombe, il dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul a crié à Jésus. Et vous savez que quand Paul est parti voir, on l'a recommandé d'aller voir Ananias. Quand Paul voit Ananias, qu'est-ce qui va se passer? Ananias lui dit ceci. Là, on va quand même lire. Parce que j'aimerais que vous gardiez cela. Lisez cela, s'il vous plaît. Acte chapitre 22, 16. Gardez-le, puis je commence mon message. Gardez cela, c'est très important. Acte chapitre 22, verset 16. Qui a trouvé? Tu as trouvé? Tu as trouvé? Un, deux, trois. Maintenant, qu'est-ce que tardes-tu? Lève-toi. On parle à qui? À Paul. Qui est en train de parler à Paul? C'est son pasteur Ananias. Amen. En fait, ici, c'est Paul qui raconte l'histoire. Mais l'acte se passe dans acte chapitre 8. Plutôt 9, je crois. 9, je crois. 9, c'est la conversion de Saul. Oui, 9. Vous voyez? L'événement s'est passé dans acte 9. Mais plus tard, quand on arrête Paul, Paul est en train de se défendre. Il explique ce qui s'était passé. Il dit ceci. On lui dit, Lève-toi, sois baptisé et élavé de tes péchés. Amen. Lève-toi, sois baptisé et il allait être lavé avec quoi? Par quels moyens? Le baptême. Et le baptême, c'est pas avec quoi? Et qu'est-ce qui allait le purifier de ses péchés? De l'eau. Amen. L'eau du baptême. Vous comprenez? Mais maintenant, je vais vous dire que Paul avait déjà cru à Jésus. Quand il rencontre Ananias, il a déjà rencontré Jésus. Il a accepté Jésus. Il a dit, Maître, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de réjambler contre les aiguillants. J'ai choisi. Toutes ces choses-là, et quand il vient voir Ananias, Ananias lui dit, que tardes-tu pour te faire baptiser afin que tu sois lavé de tes péchés? Mets-moi la question maintenant et je m'arrête là. Vous-même, vous allez trouver la réponse. Qu'est-ce qu'il lave de péché? Est-ce que c'est le baptême ou croire en Jésus? Vous comprenez? Mais parce que Paul avait déjà rencontré Jésus. Pourquoi on lui dit, va te laver pour tes péchés, pour la purification de tes péchés? En fait, je vous donne la réponse. Les deux marchent ensemble. Croire en Jésus et le baptême. C'est ça, le salut complet. On croit en Jésus et on s'est fait baptiser. Mais les exceptions peuvent exister. Comme les brigands à la croix, il a cru à Jésus, il ne pouvait plus descendre pour aller chercher de l'eau pour se faire baptiser. Donc de là, comme il a cru, Jésus a vu cette exception. Si vous êtes à l'hôpital, quelqu'un est en train de mourir d'un accident, vous le faites recevoir Jésus, cette personne-là, même si elle n'est pas baptisée, il n'y a pas de problème dans sa foi parce qu'il y a une exception qui a compris. Maintenant, acclame bien le Seigneur. Applaudissements ... ... ...